Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Sans Alcool, l'émission qui se consomme sans modération. Cette phrase d'accroche, elle est pas de moi, c'est cette personne qui l'avait notée dans les commentaires de la première émission. Et je dois vous dire que je la trouve plutôt pas mal. Thomas, je me disais, pour fêter sa deuxième émission de Sans Alcool, est-ce que je pourrais pas faire un petit gâteau ? Ah bah c'est une excellente idée ça Pierre. Mais oui, j'y vais de ce pas. Et bah vas-y, fonce. Je déteste les pâtisseries. Dans cette nouvelle émission, des guests comme Lou Howard, Hugo Rottraza ou encore votre professeur préféré, Freaky Hoodie. Ou Freaky Hoodie si on prononce à la française. Et vous y retrouverez également quelques personnes de l'équipe habituelle. Mais sans plus tarder, on commence avec un premier lot de sketch. Sans Alcool. Chaque jour, des milliers de personnes envoient des photos de leur bite, car ils pensent que c'est cool. Oh la 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 la, beau gosse ! Oh la vache ! Oh, sans alcool ! Il s'appelle Jean-Julien Dupont-Ajou, il vit dans un immeuble en bordure de Paris, et dans la vie, il fait chier ses voisins. Alors, je m'appelle Jean-Julien Dupont-Ajou, j'habite un immeuble en bordure de Paris, et dans la vie, je fais chier mes voisins. Faire chier ses voisins, il le fait maintenant depuis 6 ans et demi. Mais au tout début, il a commencé petit. Voilà, au début, j'avais acheté une perceuse pour mettre quelques cadres, j'avais quelques cadres à mettre là contre les... Et puis bon, bah là, j'ai entendu les voisins, le bruit là, ça les faisait bien chier. Après, j'ai acheté une petite enceinte portative pour mettre des bruits de perceuse, voilà. Et puis bon, là on pourrait dire que maintenant je suis passé chez les pros, quoi. En effet, quand Jean-Julien est à l'œuvre, on a l'impression d'avoir affaire à un vrai professionnel. Alors bon, bah voilà, tout ça c'est mon matériel, alors j'en suis assez content, vous voyez, ça fait de la lumière, mais j'ai un petit... Voilà, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est mon rêve. Un mur entier de... Des beatniks souvent, ce genre de choses, et comme ils sont souvent défoncés, je me dis que si je me mets à cul avec un camion, je peux tout embarquer, ils ne comprendraient rien. Ils fument tellement de conneries que... C'est mon petit rêve à moi, quoi. D'après Jean-Julien, c'est important de varier les bruitages, car c'est au niveau du son et des vibrations que se ressentent les différences. C'est très important de proposer plusieurs sons différents à ses voisins, pour varier les plaisirs. Jamais ils se plaignent, vos voisins ? Ah bah si, si, ça leur casse bien les couilles. Mais ils vous ont jamais pété la gueule ? Ah non, non, non. Mais de toute façon, ici, c'est un immeuble qui résonne énormément, donc c'est très difficile de savoir d'où provient le son. Ça, ça m'arrange bien. Putain, je suis sûr que c'est l'enfoiré du deuxième. Ils savent pas que c'est moi, hein ? Bonjour ! Mais ce n'est pas la seule astuce que Jean-Julien a mis au point pour ne pas se faire remarquer. En effet, il ne fait du bruit que dans les horaires autorisés. Pour Jean-Julien, pas question de faire du tapage nocturne. Oh ! Ça y est ! C'est très important de rester dans la légalité, parce que c'est bien plus frustrant et énervant pour les voisins. Et ça ne dérange pas les gens avec qui vous vivez ? Ah bah non, 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 moi je vis seul avec ma mère de toute façon et elle n'entend rien, donc ça la gêne pas. Si, ça me gêne ! Faut-moi un EHPAD ! Ah bah j'étais persuadé qu'elle n'entendait pas, donc euh... Jean-Julien vit seul avec sa mère. Il n'a personne d'autre dans sa vie, pas d'histoire de cœur et pas d'amis non plus. Voilà. Ça, c'est pour mettre un peu d'huile sur le feu. Mais en fait, pourquoi vous faites chez les gens ? Oh bah ça me permet d'avoir un impact dans leur vie et puis bon, bah moi ça me donne quelque chose à faire. Pour Jean-Julien, l'important est d'exister, peu importe la manière. Curieux personnage qui excelle dans son domaine. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Excuse-moi... Je veux juste te demander, est-ce que t'as pas un mouchoir s'il te plaît ? Euh, oui. Pourquoi ? Vous avez un rhume ? Euh, non. Mais t'inquiète. Ok. Tenez. Merci beaucoup. Tu gères. Les mouchoirs, c'est tout doux. Extra douceur, tout le monde en veut. Même le monstre sous votre lit. Oh là 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 ! J'espère que cette première livraison de sketch vous a plu. Un truc que j'oublie de dire assez souvent, ou en tout cas de proposer, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines émissions et des nouveaux contenus. Et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à la partager pour la faire découvrir au plus grand nombre. Thomas, il y a le feu dans ta cuisine. Pierre, tu vois pas que je suis en train de présenter mon émission, là ? Il y a le feu, à cause de moi. Oui, bah, en fait, tu prends de l'eau, tu le mets dessus, et puis tu verras, ça va partir tout seul. Ok. Super. Les jeunes. Vous savez ce que j'aime, moi, dans ce genre de moment ? C'est regarder des sketchs. Ah non, 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 mais t'es trop près, là, recule. Encore. Encore. Ah bah voilà, là, c'est parfait. Salut, mon nom c'est Steven. Je suis un survivaliste de l'extrême, et avec vous, je partage mes meilleurs tutos. Aujourd'hui, je veux faire un cadeau pour l'anniversaire de ma petite maman. Je veux lui faire plaisir. Vous êtes dans les tutos de l'extrême. Les femmes aiment les plantes, les sacs à main et le rose. Personnellement, je trouve ça un peu nul. Moi, je suis un garçon. J'aime les voitures, l'alcool et les gonzesses. Ce que je viens de dire s'appelle du sexisme. C'est mal, ça ne se fait pas. J'ai déjà vu une femme aimer le bleu et les tractopelles, ce qui prouve que le sexisme ne marche pas. Je suis déconstruit. Oh, je sais ! Je vais vous apprendre à faire un cactus en crochet, car contrairement aux plantes, la laine ne fane pas. Vous voyez, ma virilité ne m'empêche pas de faire une activité de femme. Avant de commencer, vous aurez besoin de matériel. Ça, c'est ma laine. Ma laine chiappa. C'est un jeu de mots, avec le nom de la reine du féminisme. Vous aurez besoin de 4 pelotes. Une pour le cactus, une pour le pot, une pour la terre et une dernière pour le sourire. Il faudra également du riz, un sac congélation et de la mousse. Sans oublier des boutons pour faire les yeux. Ce serait dommage qu'ils soient bigleux. Ne les prenez pas sur vos pantalons. Vous risquez de finir le matos à l'air et de prendre froid. Il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux, une aiguille et un crochet de 4 mm, car crocheter avec les doigts, c'est très dur. Les doigts servent à se curer le nez, pas à crocheter. Pour commencer, il faut apprendre à faire du crochet. Pour cela, allez voir un tuto sur internet. Ensuite, on peut partir sur le pot du cactus. Pour cela, réalisez un cercle magique avec la laine que vous avez choisi pour le pot. Ensuite, réalisez une augmentation dans chaque maille du rang précédent et continuez en suivant les indications que je vous affiche juste ici. Il faut maintenant mettre du riz ou des lingots d'or dans votre pot afin de créer du poids pour qu'il tienne debout. Si votre cactus ne tient pas debout, il aura juste l'air d'un cactus bourré. Passons maintenant au corps du cactus. Il vous suffit de monter 26 mailles en l'air puis repartez dans l'autre sens jusqu'à avoir 21 rangs. Le 22e rang servira à connecter les rangs 1 et 21 pour former un tube. Je ne parle pas de musique commerciale. Soutenez les petits artistes. Ensuite, accrochez le haut de votre cactus comme pour obtenir un petit anus. Et voilà, nous avons le corps de notre cactus. Ajoutons-lui un petit bras pour qu'il puisse faire coucou. J'adore faire coucou. Pour cela, il suffit de refaire la même chose mais en plus petit. Pensez à le remplir de mousse avant de le coudre au corps. Pour plus de réalisme, il faut crocheter la terre sur votre cactus. Faites-le de cette manière. Vous avez maintenant votre cactus. Il manque de kawaii nez. Vous trouvez pas ? Remplissez le corps de votre cactus de mousse puis cousez les boutons pour faire des yeux et utilisez la laine noire pour lui faire un sourire. Après réflexion, je préfère lui faire une moustache. Comme ça, il me ressemblera. J'ai moi aussi une moustache. Caramba ! Pour terminer, il ne reste plus qu'à coudre le cactus à son pot. J'ai pris la liberté de lui faire un sombrero pour lui donner un côté mexicain. Mon cactus est maintenant terminé. Il est vraiment magnifique. Je peux enfin aller l'offrir à ma mère. Joyeux anniversaire, maman. Voici une belle plante qui ne fanera jamais. Tu as vu ? Je lui ai fait un sombrero. Comme tu rêvais d'aller au Mexique, alors je t'ai ramené un peu de Mexique ici. Je t'aime. Tu me marques. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à personnaliser votre cactus avec divers accessoires. J'espère que vous m'enverrez les photos de vos créations. A bientôt pour de prochains tutos de l'extrême. Wouhou ! Ouah ! Tellement stylée, la bite ! Chaque jour, des milliers de personnes reçoivent des dick pics. Par contre, elles ne réagissent pas trop comme ça, je crois. T'es mal à bite ouf ! Oh non, trop chou ! J'adore ! Je suis sûre, c'est le bon ! Ouais, je pense... Non, non, non... Ah oui, ça, j'aime bien. Oh, Brenda, si tu savais combien je t'aime ! Ah, Alejandro, tu es un homme merveilleux, dis-moi combien tu m'aimes ! Oh, Brenda, je t'aime 8622 ! Oh, Alejandro, mais c'est énorme ! C'est le double de 4 311 ! Et c'est le triple de 2874 ! Et c'est 200 de plus que 8 422 ! Je peux te poser une question ? Hum ? Combien tu m'aimes ? Bah, je sais pas. Tu sais pas ? Bah, je sais pas, genre, je sais pas, j'ai jamais pris le temps de compter. T'as jamais pris le temps de compter ? Genre, t'es overbookée, t'es sous l'eau, un peu. Hum, c'est ça. Puis là, tu lis un livre, du coup, bah, t'as pas trop le temps. Voilà. Ok, super. Et ton ex, tu l'aimais combien ? Bah, je vais pas te dire. Ah, donc, t'as compté, putain, t'as compté, quoi. Lui, t'as compté, et moi, t'as pas... 17 000. 17 000 ? Et attends, encore, mon ex d'avant, c'était 20 000. 20 000 ? Ouais, en plus, lui, s'il revenait, comment genre, je lui sauterais dessus direct, tu vois ? Quoi ? T'inquiète, ça arrivera jamais, il est mort. Oh, putain, génial. Mais pourquoi tu comptes, et pas moi ? Bah, parce que... Tu sais que moi, j'ai compté combien je t'aime ? T'as compté ? Eh oui, oui, j'ai compté. Ah ouais, t'as compté, et puis ça t'as pris du temps, et tout ? Ah ouais, plutôt pas mal de temps, je t'ai demandé de faire la vaisselle, en fait, tout à l'heure, t'aurais pu la faire, non ? Puis y'en avait pas beaucoup, hein ? Et pourquoi à la place, tu comptes, toi ? Non mais je rêve. Bah, enfin, je compte combien je t'aime, quand même, c'est pas de la merde. On pourrait pas faire des trucs un peu mieux ? Genre se balader, aller manger des glaces au bord des quais, et tout, ou je sais pas, aller au ciné, plutôt que de compter combien on s'aime. Fous de nous quoi, on compte pour du beurre. Tu sais mes ex, j'ai commencé à compter quand il se passait plus rien. Coucou ? Bah ouais, parce que tu sais que quand on commence à compter, c'est qu'on se raccroche aux souvenirs. Et toi, t'as pas envie d'être un souvenir. Non, pas de même. Bah alors arrête de casser les couilles là, et profite, profite, juste du fait qu'on soit là, tous les deux, c'est ça qui est le plus important. Comme ça, on pourra commencer à s'aimer pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bon, tu vas m'embrasser en fait là, parce que c'est le moment. Ah, l'amour. L'amour. Si vous aimez cette émission, sachez que vous pouvez la soutenir avec des dons sur Utip. Le lien est dans la description. Ça nous aidera grandement parce que la fiction, bon sang, c'est cher à produire. Thomas, c'est la merde. Le feu a gagné du terrain. Quelqu'un a coupé l'eau. Et moi, j'ai même pas envie de pisser. Attends, excuse-moi Pierre, mais t'allais quand même pas pisser dans ma cuisine ? Il y a le feu, Thomas ! Oh là ! Hé, Pierre, Pierre, Pierre. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir avec moi, on va regarder. Hé, le feu, qu'est-ce que je fais ? T'inquiète pas. Hé, déstresse. Tout va bien. Tout va bien. On va regarder les sketchs, d'accord ? Cool, regarde. Et c'est 9 fois moins que 77 598. Mais c'est bien quand même. Et c'est 9 fois plus que 958. Oh, Brenda, tu sais qu'en l'en 8 622, j'aurai 6 668 ans. Et je t'aimerais toujours à 8 622. Oh, Brenda. Oh, Alejandro. La semaine prochaine, Brenda et Alejandro iront faire du ski à Courchevel. Ils utiliseront Pythagore pour construire le tremplin de leur histoire. Bah, sinon, on peut faire l'amour. Toi, toi, t'as encore un épisode. Super. Fernando ! Je suis là. Je viens de te faire l'amour. Hoppala ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, c'est bon ! Oh, j'y suis dedans. C'est lui ? Oui, c'est lui. Ok. Bertrand, tu viens, c'est lui ! Je l'arrive. Chaque jour, la police emmerde les mauvaises personnes. Car elle est raciste. Police ! Ouvrez ! Non, 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 j'ai pas dit ça. Vous êtes super, j'ai rien à redire. Voilà, je le dis, je vous adore. J'adore ce que vous faites. C'est un super taf, c'est trop top. Salut. Alors, ma bite, t'en as pensé quoi ? Je me vexe pas, hein. Si t'as des retours objectifs à me faire et tout, parce que j'aimerais bien m'améliorer un peu. Clique. Arrête, 27 faces. C'était un accident. Ah ouais ? C'est ton doigt qui a glissé. Tu vois cette balle, Pedro ? Dessus, il y a écrit Pedro. Ah bon ? Ben oui, là, regarde, c'est marqué Pedro. Je vois pas d'ici. Ah merde, tiens, là. Ah ouais, dis donc. C'est moi qui ai écrit Pedro. Avec un couteau. Bien aiguisé. C'est bien fait. Adieu, Pedro. Ça, c'est pour mon frère. Non, 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 non. Mais bordel, ça fait hyper mal. Mais tu fais pas viser à Bruxelles ? Oh merde, putain, pardon. Je... Bouge pas, excuse-moi, vraiment, parce que là, je suis pas dans mes habitudes. J'arrive. Attends, je sais que ça fait mal, mais... Hop là. Tu vois cette balle, Pedro ? Dessus, il y a écrit... Carrie, mais oui, putain, merde. Mais oui, en fait, j'ai qu'une balle avec ton prénom, voilà. Donc... Bon, putain, tu sais quoi, j'en ai un à... Moi, j'en ai marre de ce truc de balle de con, là, voilà. Entre. Comment ça va, Stalislas ? Je m'appelle Venceslas. Fais une grosse erreur. Tu le sais, ça, Nicolas. Venceslas ? Tu es Pedro avec la balle destinée à quelqu'un d'autre. C'est grave. Très grave, Boniface. Alors, déjà, mon prénom, c'est Venceslas. Et ensuite, il était là, le gars, donc j'allais pas le laisser partir sous prétexte que j'avais plus de balle avec son prénom. Et pourquoi t'avais plus de balle, Légolas ? Bah, parce qu'en fait, j'ai loupé, voilà, je lui ai tiré dans le bras. Et c'est de ma faute si ton strabisme t'empêche de viser. Mais non, mais j'ai pas de strabisme, en fait. Si. T'as un strabisme. Quoi ? Bon, faut qu'on arrête de graver les balles, d'accord ? En plus d'être hyper chiant à gérer, c'est pas pratique. En plus, ça les déséquilibre, c'est une vraie tannée pour viser, on sait jamais où machin va partir. Tu critiques nos manières de faire, Léonidas. Tu sais pourquoi on grave les balles avec le prénom de leur destinataire ? Oui, c'est parce que... Parce que c'est stylé ! Nous, on veut du style, tu comprends ? Ok, c'est stylé, mais c'est pas pratique comme truc. Encore, je dis pas, si on avait un chargeur par mec qu'on doit buter, je veux bien, ça laisse une marge d'erreur. Mais là, une balle ? Une balle, sans déconner ? Et après, je dis chargeur, hein. Mais avec tous les mecs qu'on doit buter, il faudrait passer les sourires entières devant la téloche à graver des balles. Et je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça nique les doigts de graver des balles. C'est une grave erreur que t'as commise, Faritas. Je peux pas laisser passer ça. Tu vois cette balle ? Je vais graver ton prénom dessus. Tu vois comme c'est stylé ? Parce que là, t'es en stress. Tu sus comme un veau devant les portes de l'abattoir parce que tu sais que tu vas mourir. C'est pour ça qu'on fait ça. Pour que ta raie du cul devienne une gouttière. Pour donner de l'importance aux gestes. Ouais, enfin, pendant que vous gravez votre balle, moi j'ai mille fois le temps de me barrer. Non, t'as pas le temps de te barrer. Reviens la petit con que je te découpe en morceaux et je te transforme en engrais pour cactus. Pardon, mais vous voyez pourquoi je vous dis que c'est ridicule ? Avec une balle normale, vous m'auriez déjà buté. On perd un temps fou avec ces conneries de prénom. Quand tu te retrouves en face d'un gars qui mérite de mourir, que tu le regardes dans les yeux, et que tu sors une balle sur laquelle t'as gravé son prénom, là il sait que c'est la fin. Il sait qu'il aurait jamais dû merder, mais que, malheureusement, c'est trop tard. Tu vas mourir pour tes erreurs. Et c'est avec cette balle que je vais te tuer. Ouais, sauf que moi je m'appelle pas Carglass. Oh putain, mais c'est chiant ce truc aussi ! Ah mais en même temps, je vous avais prévenu, hein ? Tu sais la morale de cette histoire, Pierre ? Tu ferais un très mauvais pompier. Ça c'est vrai. Comment ça va après tous ces sketchs ? J'espère qu'ils vous ont plu. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à les tourner. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes de mon équipe qui ont pris du temps pour les faire. Et je remercie aussi les premières personnes qui ont soutenu le projet sur Utip. Le lien est dans la description. Dites-nous quel a été votre sketch préféré dans les commentaires. En tout cas, sur la première émission, ça avait été trop cool de voir que tout le monde avait un peu son sketch préféré. C'est malheureusement l'heure de nous quitter. On se retrouvera très prochainement pour le prochain Sans Alcool. On se retrouvera dans Sans Alcool 4 ! Non, 3 ! 4 ! Bah non, c'est le 3 là. Ah, ouais, ok. Ok. Ouais, j'aime pas trop les 3 moi. Ah bon ? Non, regarde Spider-Man 3. Oui, c'est vrai. 3, le film 3. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le 2 était mieux. Ah, moi je fais pas le 3. Ah, tu fais pas le 3 ? Non. Bah malheureusement, c'est le 3 qu'on va devoir faire. Et bah, ce sera sans moi. Ça marche. A bientôt, ciao ! T'es assez joli, je trouve. Au moins 6 sur 10. Au moins. Un peu plus peut-être. Moi je suis à 4, donc... Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Merde. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 !